Bonjour et bienvenue, cette vidéo va être dédiée à la chaîne et une sorte d'update en fait, pour vous expliquer comment elle fonctionne. C'est à dire, qu'est-ce que vous récupérez si vous devenez membre de la chaîne, les directs, qu'est-ce qu'on est en train de faire en direct, donc les streams, et après bien sûr dans le futur parce qu'il y a certains jeux sur lesquels je suis assez intéressé, et grosso modo les nouvelles playlists, les nouvelles vidéos que je poste sur la chaîne. Et techniquement je voudrais faire ça en fait chaque mois, genre une petite vidéo de 5-10 minutes, pas plus bien sûr, pour vous expliquer ce qui s'est passé ou alors ce qui va se passer pendant le mois sur la chaîne. Pourquoi faire des vidéos comme ça d'update en fait sur la chaîne directement, parce que ça, on va dire, ça pourrait polluer un peu le contenu de la chaîne. C'est parce qu'en général les gens n'aiment pas vraiment cliquer ailleurs que sur la chaîne, et je peux comprendre, je suis un peu pareil. Donc mon public pour moi, les gens qui viennent en stream, les gens qui regardent les vidéos sont sur YouTube, et je vais pas leur dire de regarder Discord, regarder Twitter, regarder Reddit, regarder machin. Non, du coup vous aurez tout sur la chaîne, en tout cas si je perds pas la motivation pour faire ça évidemment. Mais voilà, grosso modo c'est ça l'idée. Donc avant de vous montrer en fait les différentes playlists que j'ai choisies, et les choses qu'on va faire en direct et tout ça, je voudrais parler de la chaîne en général, et moi aussi, un peu personnel du coup, par rapport à tout ça. Et la chaîne a quasiment 11 ans maintenant je crois, genre ma toute première vidéo c'était le premier Tomb Raider des 3 derniers reboots là. Donc c'était le premier. Donc j'ai fait ça il y a 11 ans à peu près. Et alors bien entendu j'ai pas fait des vidéos genre tous les jours depuis 11 ans, sinon on en aurait beaucoup plus. Mais des fois j'ai un peu arrêté et tout ça. Et y'avait pas en fait ce côté où je le dédie comme si c'était une sorte de travail, et à mettre beaucoup d'heures dedans. Et dernièrement en fait les dernières années j'ai commencé à mettre énormément d'heures, que ce soit pour des let's play, et après pour bien sûr éditer les vidéos et tout ça, des fois ça peut être long. Même écrire des scripts pour certaines vidéos que je vais vous montrer tout à l'heure après aussi. Donc voilà, ça peut prendre du temps, ces choses là comme ça. Et je dois être honnête, on va parler, on est entre adultes et tout ça, on va parler d'argent et tout ça. Le temps en fait, le nombre d'heures qui est mis dans la chaîne ne reflète pas du tout le revenu en fait qu'elle donne. Et non je n'envie pas, voilà. Parce que je sais qu'énormément de gens, et ça c'est un peu une mentalité un peu qui est vieille de 15 ans, et honnêtement je voudrais bien la casser. C'est pas parce que quelqu'un stream, fait des directs, même souvent, parce que moi, et je vais vous expliquer pourquoi moi j'arrive à faire des directs en fait souvent, ça veut pas dire qu'il peut en vivre. Et ça veut pas dire qu'il faut rien non plus à côté. Si quelqu'un fait des vidéos, si quelqu'un fait des directs, c'est peut-être parce qu'il peut, et il a bien dédié son temps. Et pour moi personnellement, c'est ce que je fais. Donc, vu que je peux pas en vivre, que fais-je dans la vie ? Donc moi je suis auto-entrepreneur, et je suis à mon compte, je travaille en freelance du coup, et je travaille dans la traduction de texte internet, ou de page internet grosso modo. Et grosso modo c'est ce que je fais. Et du coup, vu qu'on parle d'auto-entrepreneur freelance, du coup, je peux travailler quand je veux. C'est bien, des fois c'est très mauvais, parce que dormir le jour et travailler la nuit, ça peut être compliqué. Mais du coup, en fait, ça me permet de dédier mon temps à YouTube. Et voilà, ça, à la base, techniquement, comme je vous le disais, ça reflétait pas vraiment le nombre d'heures que je mettais dans la chaîne. Et quand vous êtes en fait en freelance, si vous arrêtez de travailler, vous récupérez pas d'argent. Y'a pas le côté, genre vous vous mettez en maladie, vous pouvez avoir votre salaire, bien sûr avec des réductions et tout ça, mais vous avez quand même un salaire, vous avez toujours votre boulot. Moi, si jamais je me mets en maladie, que je faut rien pendant un mois, y'a zéro qui arrive, y'a zéro, y'a pas d'aide. Y'a pas vraiment d'aide en fait, pour tout ce qui est auto-entrepreneur et tout ça. Surtout parce que, ça va être long, j'essaie de pas me perdre, mais grosso modo, avec le Covid et tout ça, y'a énormément de personnes en fait qui ont utilisé les désavantages de ce genre-là. Et du coup, maintenant, pour tout ce qui est entrepreneur et à son compte et tout ça, c'est extrêmement dur d'avoir différentes aides. Il faudrait que j'aille genre devant quelqu'un en disant que j'ai perdu mes mains, je peux plus taper au clavier, est-ce que vous pouvez m'aider ? Voilà, grosso modo, il faudrait faire ça maintenant de nos jours. Donc, c'est très compliqué. Donc, si moins je travaille, moins j'ai d'argent et plus je suis dans la merde. Donc, du coup, plus je dédie des heures à la chaîne YouTube et moins je peux travailler de mon côté. Donc, ça, c'est un problème. Et dernièrement, j'ai, avec des problèmes avec ma famille et tout ça, mes parents qui ont des problèmes de santé, enfin bref. Je vais pas aller dans les détails, c'est pas grave, c'est pas important. Enfin, c'est pas important pour vous, en tout cas. Donc, du coup, je travaille plus pour pouvoir les aider. Même s'ils sont prêts à 100%, y'a toujours plein de médicaments à devoir payer, des trucs comme ça, enfin bref. Et du coup, je travaille plus. Et du coup, je dédie moins d'heures à la chaîne. Et techniquement, c'est pour ça que je voulais tout simplement arrêter cette année. Mais, dernièrement, y'a du bon, en fait. Y'a du bon dans tout ce que j'ai dit. Au bout d'un moment, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. C'est que dernièrement, en fait, la chaîne remarche énormément par rapport à Fallout. Et merci à Bethesda et à Todd Howard qui ont sorti la série Fallout. Et j'avoue que toutes les vidéos que j'ai faites y'a 8 ans refont énormément de vues. Alors déjà, à la base, c'était des bonnes vidéos parce qu'il y en avait qui avaient genre 30 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues. Pour une chaîne qui a seulement genre 18 000 abonnés, c'est énorme, en fait, ce genre de vues. Donc, c'est vraiment bien. Et c'était beaucoup, en fait, de vidéos comme ça de Fallout 4. ont ce nombre de vues et je suis très content. Donc, déjà, là, y'a 8 ans, en fait, ça avait super bien marché. Parce que j'ai fait des bonnes vidéos. Et du coup, maintenant, vu que les gens, en fait, retournent sur le jeu ou alors des nouveaux joueurs viennent, et bien, toutes ces vidéos-là, genre, dans mes vidéos les plus regardées de la chaîne depuis à peu près un mois maintenant, c'est, genre, on va dire, sur 30 vidéos, il y en a 28 ou 27. Et c'est du Fallout 4. C'est du Fallout 4 et des vidéos qui datent de 8 ans. Donc, honnêtement, c'est cool. C'est cool, ça fait repartir la chaîne de ça. Et ça m'a remotivé, surtout, à vouloir travailler, en fait, sur la chaîne et à dédier ces heures-là. C'est pas vraiment, genre, le fait de travailler sur la chaîne, c'est vraiment de justifier les heures passées sur la chaîne. Et en parlant de choses qui marchent bien, les directs. Les directs, les streams, en ce moment, ça marche aussi bien. Donc, je stream, bien sûr, sur YouTube et sur Twitch en même temps. Et ça marche plutôt bien. On a fait du Fallout 4. J'étais un peu réticent, en fait, à me replonger dans Fallout 4, parce que je le connais. Mais au final, même moi, je passe un bon moment. En plus, il y a eu plein de petites mises à jour avec des nouvelles quais, des nouvelles choses et tout ça. Donc, j'avoue que, aussi, je fais différents choix dans ma partie. Et je passe un bon moment. Même moi, j'apprécie, en fait, d'y jouer. Et surtout, c'est le support, tout simplement. Parce que les streams, ce qui est intéressant, c'est d'interagir avec les gens. Et le support est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent, déjà, d'eux. Donc, il y a plus de discussions, en général. Et après, il y a plus aussi de supports, genre, par exemple, les membres. Ça, c'est les membres sur YouTube, par exemple. Ou alors, les abonnements sur Twitch. Je vais vous expliquer, aussi, comment fonctionne, en fait, tout ça. Et aussi, de quelques dons, aussi. Même si c'est 1 euro et tout ça, ça permet de... Pour moi, personnellement, ça permet de me motiver, en fait, à continuer, de 1. Et de 2, dans ma tête, en fait, ça justifie le temps que je mets en direct. Ou alors, à passer, tout simplement, sur la chaîne, en fait. Et c'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment super intéressant pour moi. Et j'avoue que, dernièrement, depuis qu'on a commencé Fallout 4, je suis bien motivé, en fait, pour vraiment remettre beaucoup d'heures, en fait, dans la chaîne. Bien sûr, le plus possible que je peux, bien sûr, je ne vais pas entacher mon travail que j'ai, qui me permet de vivre et d'acheter de la nourriture pour YouTube. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais on n'est pas encore là. Donc, du coup, c'est bien. Honnêtement, c'est vraiment cool. Et en parlant de ça aussi, petite parenthèse, je crois que c'est devenu une sorte de mime, moi-même, si vous voulez le prononcer à la française. C'est que les gens, des fois, beaucoup, en direct me demandent, tiens, tu vas faire ce jeu-là, ce jeu-là, genre Alone in the Dark, est-ce que tu vas le faire ? La Noix 2, est-ce que tu vas le faire ? Lord of the Fallen, est-ce que tu vas le faire ? Et tout ça. Il y a certains jeux, en fait, je ne suis pas vraiment très intéressé. Et je sais que beaucoup de gros streamers font des directs juste pour des jeux, même s'ils ne sont pas intéressés. Mais c'est parce que, en fait, je vais être honnête, parce que j'essaye toujours d'être assez transparent, en fait, sur comment fonctionne ce genre de choses, c'est qu'ils le récupèrent en stream. Donc, ils peuvent, techniquement, jouer à n'importe quoi, même les payer, les jeux, et ils vont le récupérer en stream. Et ce qui est, en fait, paradoxal, c'est que la plupart du temps, s'ils ont des streams qui réussissent et qui rapportent de l'argent, ils ont des clés offertes directement à eux, donc ils n'ont pas à payer les jeux. Alors que moi, vu que je suis tout petit, apparemment, je n'ai quasiment pas de clés, en fait, dernièrement. Ça remonte sûrement à deux ou trois ans, les clés qu'on m'a données. Donc, du coup, je dois payer mes jeux. Et non, pour un stream qui fait, on va dire, 4 heures, grosso modo, moi, je gagne 3 à 4 euros dessus. Parce que, en fait, le revenu est généré surtout par les vues et pas par les dons, parce qu'il n'y en a pas énormément, ou genre, il n'y en a pas, la plupart du temps, on va dire, en général. Et pareil pour les membres et tout ça. Donc, du coup, payer un jeu 70 euros ou 80 euros juste pour faire des streams dessus qui vont sûrement me rapporter, allez, grosso modo, genre en 10 heures, 10 euros, non, c'est complètement de la perte pour moi. C'est même pas fun. Déjà, c'est même pas fun, parce que c'est des jeux que je ne suis pas ultra intéressé de faire. Et du coup, c'est une grosse, grosse perte d'argent, parce que vous n'imaginez pas. Moi, c'est fini l'époque où c'était papa et maman qui m'achetait à manger mes vêtements, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me permettre, en fait. J'ai mon boulot et tout ça de mon côté qui me permet de vivre et payer mes factures et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas commencer à prendre, en fait. C'est pour ça aussi que je fais toujours la distinction entre les revenus de la chaîne et mes revenus personnels. Mes revenus personnels, ça me permet de vivre. Les revenus de la chaîne, ça permet techniquement d'acheter les jeux, le matériel et tout ça. Justifier l'achat de jeux grâce à la chaîne. Donc, voilà. Je ne vais pas faire ça. Si je... Grosso modo, la chaîne, en fait, rapporte dans les 200. Ce n'est pas énorme. Les 200 pour un mois. Donc, du coup, ça va vite partir, en fait, si je commence à acheter n'importe quel jeu qui sort au moment... au jour J, en fait. Donc, ouais. C'est assez drôle. Mais voilà. Je voulais un peu discuter de ça aussi. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça assez marrant. À chaque fois, je refuse, je refuse, je refuse. Et on refait des vieux jeux, genre sur émulateur et tout ça. Mais c'est parce que je les aime bien aussi. Mais voilà. Il y a aussi le côté argent, évidemment. Maintenant, on va parler du cœur de la vidéo, qui est l'update. J'ai déjà au moins 30 minutes à éditer. J'essaierai de raccourcir tout ça. Bref. On va parler de l'update. Donc, quand vous regardez l'accueil de la chaîne, vous avez en premier tous les membres. Merci encore une fois. Vous avez les vidéos réservées aux membres. On va en parler un peu plus précisément après. Et après, on a donc... J'ai remis Fallout en accueil. Donc, vous avez les vieilles vidéos, en fait, de 8 ans. Mais elles refont énormément de vues. Les gens, en fait, recherchent ces playlists-là. Donc, elles sont tout simplement sur l'accueil. Et après, il y a eu une playlist supplémentaire. C'est Fallout 4 en 2024. Donc, ça, ce sont tous, en fait, les directs qu'on a fait récemment. Après, vous avez les diffusions en direct terminées. Donc, vous pouvez voir, en fait, les derniers streams. Après, vous avez les vidéos qui sortent petit à petit. La dernière est drôle. Et après, j'ai pris, en fait, différentes playlists. Et j'en ai fait une sorte de gros livre, on va dire, de playlists. Et je suis assez content, en fait, de ça. Et c'est plutôt cool. Enfin, moi, j'aime bien faire ça sur ma chaîne. Donc, on a, par exemple, des marathons, en fait. Un gros marathon de grosses playlists. Donc, là, on a du Tomb Raider. Là, on a du Old School Survival Horror. Donc, la plupart du temps, c'est des R.E. clones. Après, on a du Narrative Survival Horror. Là, on n'a que du Resident Evil. Là, on n'a que du Silent Hill. Là, on n'a que du Project Zero. Et après, pareil pour le reste. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, en fait, de regarder, par exemple, que du Dark Souls. Là, on a 1, 2, 3, par exemple. Vous pouvez, tout simplement, cliquer, en fait, sur la playlist. Pareil pour Doom. Pareil pour Project Zero et tout ça. Donc, ça, ce sont des trucs que j'aime beaucoup, en fait, faire ça pour la chaîne. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, genre, 20 heures de Dark Souls, si vous voulez. Maintenant, on a aussi Halloween. Donc, tous les mois d'octobre, en fait, depuis 2019, du coup. J'essaye de faire que des jeux d'horreur en direct. Donc, que ça soit des nouveaux jeux, en fait, qui sortent pendant le mois d'octobre. Ou alors, des jeux qu'on a mis un peu de côté et qu'on fait en octobre. Ou alors, des vieux jeux en émulateur et tout ça. Donc, voilà. Ils sont tous là. Et, ouais. Donc, voilà. C'est que des jeux d'horreur. Après, on a, bien sûr, le fil rouge, tout simplement, de ma chaîne. Parce que j'aime beaucoup. J'adore Paralty V2. Donc, depuis mon premier Let's Play, c'était, genre, 2015. Et après, depuis 2019, en fait, j'essaye toujours de dédier un moment où je le fais une fois dans l'année. Je fais toujours le jeu une fois dans l'année. Et cette année, on a été bénis. On a eu un randomizer. Et on a fait beaucoup de streams dessus. Enfin, j'en ai fait sept. Et c'est vachement sympa. C'est vachement fun. Si vous aimez Paralty V2 et testez le randomizer, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Vous avez toute la playlist ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, vous avez le rétro. Donc, j'avais fait... À la base, c'était il y a déjà des années, en fait, que j'ai fait ces deux playlists. C'était différent. Vieux jeux, en fait, que je retestais. Encore une fois, émulateur ou vieux jeux PC, tout ça. Genre, en abandonware et des trucs comme ça. Et je les avais un peu mis de côté. Donc, du coup, j'ai recommencé dernièrement avec surtout les derniers... Les Tomb Raider, en fait, la catégorie légende de Tomb Raider. La chronologie légende, pardon. Je vais vous en parler un peu après. Mais voilà. On est reparti par là. La survie du week-end, The Long Dark. J'en ai ma claque de jeu. J'en ai ma claque de jeu. Donc, du coup, j'ai arrêté. C'était, en fait, un peu au moment où j'avais envie d'arrêter la chaîne. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de mettre autant d'heures dans la chaîne. Et je n'avais plus envie de rien faire. Et du coup, The Long Dark aussi, ça fait déjà un moment que ça me... Ça me... Ça me gavait un peu. Et du coup, j'ai arrêté The Long Dark aussi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le reprendre. Parce qu'on va avoir des nouvelles mises à jour et des nouvelles choses qui vont arriver. Donc, on va sûrement, pour ceux qui sont là pour The Long Dark, je vais y retourner à un moment ou à un autre. Mais voilà. Pour le moment, je préfère me concentrer sur autre chose. Ce n'est pas intéressant pour moi. Je n'apprends pas de nouvelles choses et tout ça. C'est pas vraiment... Ça ne remplit pas, en fait, ma curiosité et mon intérêt de continuer The Long Dark pour le moment. Ça m'a vraiment gavé, honnêtement. Mais voilà. C'est pour ça que, pour le moment, c'est en pause. Et après, vous avez les shorts en dernier, même s'il y a déjà des catégories ici. Maintenant, on va donc parler des membres pour la chaîne YouTube. Et après, bien sûr, des abonnements. Alors, je pense que la plupart du temps, les gens connaissent plus les abonnements sur Twitch. Donc, quand vous devenez abonné, ça veut dire que vous payez, je crois, c'est 5 euros. C'est toujours 5 euros, je crois. Par mois, en fait, pour supporter la chaîne Twitch. Et ça vous permet d'avoir un badge et des émotes, en fait, tout simplement. Sur YouTube, c'est exactement la même chose. Sauf que sur YouTube, j'ai énormément plus d'options. Et je gère beaucoup plus, en fait, le prix de l'abonnement. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, vous pouvez voir, en fait, le revenu, par exemple, des 30 derniers jours. On est presque à 60 euros. C'est pas énorme, quand même. Mais, encore une fois, j'ai pas énormément de membres. J'en ai que 26. Et dernièrement, en fait, il y a eu beaucoup, comme j'ai dit, il y a eu énormément de supports. Donc, entre pas de supports et un peu de supports, du coup, voilà. Il y a écrit plus 999%. Donc, on dépasse plus de 1000%, en fait, en support, par rapport aux derniers 30 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. C'est une preuve pour vous montrer qu'en général, la chaîne, en fait, avait quasiment aucun support. Et maintenant, a beaucoup plus de supports grâce à Fallout 4, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et surtout, j'aime bien être transparent par rapport à ça. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, pour moi, pour la chaîne, il y a 4 options, en fait, pour supporter la chaîne, pour devenir membre. Donc, vous avez les badges, vous avez les emojis et tout ça, comme d'habitude, comme sur Twitch, en fait. Mais après, vous avez aussi accès à certaines playlists et beaucoup, en fait, de vidéos qui ne sont pas publiques. Alors, maintenant, je vais expliquer pourquoi, en fait, certaines vidéos ne sont tout simplement pas publiques. C'est à cause de YouTube. Tout simplement, c'est à cause de YouTube. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les Let's Play, en fait, ça marchait bien. Donc, les vidéos qui duraient une heure et tout ça, genre, ça marchait très bien. C'est-à-dire que dans l'algorithme de YouTube, les poussait bien, en fait, dans l'accueil ou des choses comme ça. Maintenant, non. Maintenant, tout ce qui est vidéos de ce genre, en fait, de très longues vidéos, genre, entre... Dès que ça dépasse les 30 minutes en général, donc 40 minutes, 50 minutes, une heure, ça marche très, très peu. C'est vraiment très mauvais, en fait, pour la chaîne. Grosso modo, l'algorithme ne pousse pas du tout ces vidéos. Et quand vous avez, genre, épisode 54 pour un seul jeu, c'est mort, quoi. Genre, peut-être votre première vidéo va faire 1000 vues, la deuxième va faire 500, et après, ça va être 10, par exemple. Donc, c'est très, très mauvais, en fait, pour une chaîne YouTube, maintenant. Ce qui marche, maintenant, et en fait, c'est ce qu'on a eu, bien sûr, avec les shorts et tout ça. En fait, ce qui a bien commencé à marcher, ce sont les vidéos assez courtes. Donc, 10 minutes, 15 minutes maximum. 20, 20, 20, c'est un peu chaud, déjà. Mais voilà, 10, 15, c'est bien. Et après, bien sûr, on a eu la variante, en fait, le dérivé de TikTok et tout ça. Donc, ce sont les shorts. Donc, c'est pour ça. Et les gens, voilà, les gens consomment, en fait, des vidéos extrêmement, extrêmement courtes. Et je peux aussi, même moi, regarder mes vidéos. Quand je vois une vidéo, par exemple, de 10 minutes, je vois qu'au bout de 1 minute, 30, 2 minutes, il y a déjà, genre, 30 à 40%, en fait, des spectateurs qui sont déjà plus là. Parce que, oui, sur YouTube, il y a toutes ces informations-là. Voilà, quand je fais une vidéo d'une heure, je sais qu'il n'y a quasiment personne, en fait, qui va regarder. Et c'est pareil, en fait, pour le nombre de vues. Donc, en gros, ce que j'ai fait pour éviter, en gros, que l'algorithme soit contre ma chaîne et refuse, en fait, de, on va dire, de mettre en accueil mes vidéos ou des choses comme ça, c'est que tout ce qui est grosses vidéos d'une heure et des let's play qui ont, genre, 30 épisodes, par exemple, et bien, tout ça, en fait, je ne les sors plus publiquement. Et du coup, pour YouTube, l'algorithme, c'est mieux. Et ça, ça reste pour les membres. Donc, si jamais vous voulez voir un let's play de, genre, 50 épisodes, vous pouvez devenir membre et voir, en fait, ce let's play-là. Et même pour moi, aussi, pour moi, je suis gagnant. Par exemple, là, moi, j'ai mis le premier pas à seulement 3 euros, en fait, alors que Twitch, c'est quoi ? C'est 4 ou 5 euros, je crois. Donc, voilà, ça, c'est le plus bas. Et vous pouvez voir, en fait, absolument toutes les vidéos que je mets sur la chaîne. Et même pour moi, parce que je sais que, genre, par exemple, une playlist, même s'il y a 50 vidéos, je ne vais jamais faire vraiment beaucoup de vues sur les 50 vidéos. Et même pour ça, je ne dis pas des conneries, même pour 50 vidéos, je ne vais potentiellement pas atteindre les 3 euros. Donc, même pour moi, c'est extrêmement bénéfique, en fait, qu'une personne prenne un abonnement de membre, devienne un membre, en fait, pour moi, niveau financier, niveau support, en fait, en général. C'est même très, très bénéfique pour moi. Et du coup, ça m'évite que l'algorithme de YouTube, en fait, clashe complètement ma chaîne et que ma chaîne ne fasse plus du tout de vues. Donc, voilà, c'est pour ça, en fait. En gros, c'est l'explication. Et dernièrement, en fait, j'ai beaucoup testé ça et ça marche nettement plus. Honnêtement, ça marche nettement plus et je vais vous montrer certaines choses. Donc, voilà, ça, c'est une très, très bonne chose. Et après, il y a des niveaux, en fait, au-dessus. Par exemple, il y a le second pas. Le second pas, je l'ai toujours, en fait, dédié à la survie du week-end parce que beaucoup de gens, en fait, venaient pour ça. Ça vous permet, en fait, de voir les épisodes de The Long Dark, en fait, en avant. Là aussi, j'explique tout. À chaque fois, j'explique tout, bien sûr. Donc, il n'y a pas besoin de payer, d'être surpris. Vous avez tout simplement à lire. Et je dis, regardez dans la playlist, en fait, s'il y a des vidéos, en fait, réservées pour les membres, pour The Long Dark. Donc, voilà, prenez ça si vous voulez les voir en avance. Mais, en général, les vidéos, en fait, de The Long Dark seront toujours publiques. Donc, il suffit d'attendre. Vous n'avez vraiment pas besoin, en fait, de prendre ça. Sauf si vous êtes impatient, évidemment. Mais voilà. Mais le premier pas, en fait, aide énormément pour moi. Et vous, ça vous permet de voir énormément de contenu, en fait, supplémentaire. Et après, j'ai juste rajouté deux en plus. Vous avez exactement les mêmes choses que le 1 et le 2. Mais le 3 et le 4, c'est tout simplement si vous vous sentez, en fait, une âme généreuse. Tout simplement. Voilà. C'est strictement pour ça. C'est juste aider, mais plus. Voilà. Tout simplement. Et une autre petite chose, en fait, par rapport au fait de devenir membre ou pas. Il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire. C'est que vous voyez là, il y a écrit, en fait, merci sur les vidéos. Sur toutes les vidéos, en fait, monétisées qui ont mis ce système-là, vous pouvez cliquer sur ça. Et en fait, merci va vous permettre de choisir, en fait, un don et mettre un message. Vous mettez ce que vous voulez, en fait, avec des emojis et tout ça. Et après, votre, en fait, votre commentaire va être écrit, en fait, avec un don et tout ça. Donc, honnêtement, ça, c'est une bonne aussi technique de remercier la personne. Si, par exemple, une vidéo a été, on va dire, vous a aidé, par exemple, pour un tutoriel pour un petit jeu ou un tutoriel pour des, je ne sais pas, des émulateurs ou n'importe quoi, en fait. Peu importe le contenu. Mais voilà, pensez à ça aussi. Pensez à ça. Après, je ne dis pas, genre, pensez à ça pour moi. Je dis, pensez à ça en général. Parce que, honnêtement, vous n'avez pas besoin de mettre, genre, 500 euros. Vous pouvez mettre, tout simplement, 2 euros. Et dire, merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, cette vidéo. J'ai pu réparer mon ordinateur, par exemple, des trucs comme ça. Donc, voilà, je sais que c'est... Peu de gens, en fait, connaissent ce système-là pour YouTube. Donc, j'essaye, en fait, de familiariser surtout les gens avec ça. Donc, voilà, c'est une très bonne chose pour pouvoir, en fait, soutenir les gens directement. Maintenant, je vais vous montrer quelques playlists, en fait, où il y a des vidéos, en fait, réservées aux membres. Et je vais un peu essayer de vous expliquer. Genre, par exemple, là, Grounded. Grounded, en fait, je l'avais commencé il y a un an, quand il est sorti. Parce qu'il était sur le Game Pass. Et après, il y a eu une mise à jour, genre, la 1.3. Et, en fait, on est arrivé à, genre, 32 épisodes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai voulu switcher la chaîne. Parce que la chaîne, en fait, ne fonctionnait pas. Avec les let's play et tout ça, ça ne fonctionnait pas du tout. Ça me prend trop de temps. Les vues sont médiocres. Les retours sont médiocres et tout ça. Comme j'ai dit, les let's play, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche plus sur YouTube. Ça, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur pour les gens qui aiment bien discuter, en fait. Donc, du coup, j'ai arrêté, en fait, de les poster, ces vidéos. Et elles sont réservées pour les membres. Et après, il y a aussi eu la 1.4 qui est sortie. Donc, il y a des vidéos, en fait, qui sont aussi réservées pour les membres. J'ai fait pareil, un peu, sur Wartels. Après, sur Wartels, vu que c'est un peu différent. Après, je vous dis Wartels, mais c'est pareil pour les autres jeux. En général, quand c'est du let's play, genre tout simplement avec épisode 135, épisode 40 et tout ça, ça reste pour membres. Et bon, peut-être que ça va sortir un jour, mais honnêtement, je pense que je vais les garder de ce côté. Parce que honnêtement, ça marche très, très bien comme ça maintenant. Par contre, après, les vidéos qui sont genre tutoriels, qui sont éditées avec un script et tout ça, qui sont un guide la plupart du temps. Ça, je les mets en... S'il y a des versions longues, je les laisse pour les membres. Par contre, la plupart du temps, c'est que je vais les poster pour les membres en avance. Et après, elles vont sortir en public pour plus tard. Genre, par exemple, celle-là, elle sortira la semaine prochaine, je crois. Donc voilà, ça permet de voir aussi les vidéos en avance. Mais la plupart du temps, si c'est guide, si c'est petite vidéo, en fait, petit format, ça, ça va sortir. Par exemple, j'ai fait un peu pareil avec les Tomb Raider, donc la chronologie légende, que j'ai beaucoup aimé au final. Donc il y a le légende, il y a Anniversary et il y a Underworld. Genre, le let's play lui-même, il est pour les membres et ça, il restera pour les membres. Par contre, j'ai fait une vidéo où j'explique, en fait, toute l'histoire en 8 minutes. Honnêtement, c'est très, très court. Et qui est édité, qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû écrire un script et tout ça, donc vous pouvez aller la voir. Et vous voyez que c'est pas vraiment... C'est pas le let's play normal, quoi. C'est vraiment la vidéo qui est travaillée. Et ça, c'est public, par exemple. Mais voilà. Et comme je dis dans la vidéo, si vous êtes intéressé vraiment de voir le let's play, vu qu'il y en a 150 000 déjà sur YouTube, hein, vous n'avez pas vraiment besoin du mien pour regarder le jeu. Mais si vous êtes intéressé pour voir le mien, voilà, il est là, mais il est pour les membres. J'ai fait exactement pareil pour Anniversary. Pareil, donc ça, c'est pour les membres. Et après, le dernier, le sort de résumé, en fait, avec l'histoire et tout ça. Vous voyez que c'est 11 minutes, la vidéo. Et là, elle est pour le public. Après, je compte faire pareil pour Underworld, mais j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de travailler sur la vidéo d'Underworld pour le moment. Enfin bref, j'espère la sortir bien. Donc voilà, ça va être la fin de notre petit update qui a duré extrêmement longtemps, mais au moins, voilà, j'ai expliqué déjà comment marche la chaîne et tout ça. La suite sera beaucoup plus facile, en fait, à expliquer. Mais ouais, si vous êtes, encore une fois, les lignes principales de la vidéo, si vous êtes intéressé à supporter la chaîne ou ce que je fais, vous pouvez tout simplement devenir membre. Ça vous permet de débloquer, bien sûr, des émotes et tout ça. Mais c'est pas énormément, c'est pas très, très intéressant, peut-être, pour la plupart des gens, en général. Mais du coup, ça vous permet sur YouTube de débloquer, en fait, plein de vidéos, en fait, pour membres. Vous pouvez cliquer tout simplement en vidéos réservées pour membres et voir, en fait, qu'il y en a énormément. Donc voilà, ça, si ça vous intéresse, par contre, faites-le. Et puis ça permet de supporter, en fait, moi directement. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, aussi, les choses intéressantes, comme je vous ai dit, pour les streams, pour le moment, c'est Fallout 4. Et après, on fera, donc, Hellblade 2, le 21 mai, je crois bien, qui va sortir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par rapport à ça. Voilà, vous avez aussi la réponse. Et après, en stream aussi, je voudrais faire des vieux jeux. Je vais essayer de les caler pour le week-end, sûrement. Je vais voir un peu ça. Ça serait Clock Tower 3 et peut-être Koudelka aussi, en stream, en direct. Je l'ai déjà fait, Koudelka, il est déjà sur la chaîne. Mais j'ai envie de le faire en direct. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Peut-être que je le changerai, au final. Mais Clock Tower 3, en tout cas, je l'ai jamais fait. Donc peut-être le découvrir en direct. Donc voilà, pour le moment, c'est ça qui va sortir sur la chaîne, tout simplement. Donc, ouais. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, tout simplement, dans les commentaires, allez-y. Je répondrai. Mais ouais, je vais essayer de faire ça une fois par mois. Bien sûr, ça va pas durer aussi longtemps, en fait, que la première. Ça sera sûrement beaucoup plus court. Mais voilà, la première, il y a beaucoup de choses à dire, en fait, tout simplement. Merci beaucoup pour le support, encore une fois. Et regardez les liens dans la description et tout ça. Et ouais, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.